Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur du Big Ambitions et on a maintenant un système de logistique qui a été mis en place dans l'épisode précédent. Ça a pris du temps, ce n'était pas évident et ça m'a coûté pas mal de pépettes, mais je peux enfin commander des produits au port pour les envoyer à l'entrepôt et les redistribuer à mes différents magasins. Les produits coûtent moins cher au port, 20 à 30% de moins qu'au grossiste, et je n'ai plus à payer la livraison, donc mes bénéfices devraient exploser, je suis impatient de voir cela. Le problème par contre, c'est qu'actuellement je fais le transport de ressources par camionnette, on peut utiliser tous les véhicules du jeu, mais ils ont chacun leur capacité. La camionnette a 20 emplacements, donc elle peut transporter 20 produits par sortie et elle ne peut sortir qu'une fois par jour. Donc elle a 20 boîtes à distribuer pour satisfaire la demande de tous les magasins et apparemment ça ne suffit pas. Je n'ai pas assez de burgers, je n'ai pas assez de cadeaux, on va essayer soit d'acheter une deuxième camionnette et donc recruter un deuxième employé, ou plutôt non, je vais carrément acheter un gros camion qui va me coûter à peu près 100 000 et je pense que ça va me permettre d'avoir un petit peu de buffer, vous voyez si la demande explose ou si j'ouvre d'autres magasins ou que je vende d'autres produits. Mais avant je vais jeter un petit coup d'œil, hop, ici pour voir ce que l'agent d'achat commande. Donc on a, ouh on a passé, oui d'accord, donc là je vois qu'on a passé de canettes, je peux, parfois je peux modifier, voilà, canettes, voilà. Voilà, très bien, donc je vais modifier, on va passer à 100 canettes, très bien. La livraison va être le jour 95, ouh, ok, pourquoi, ouh, tous les 7 jours, non, non, ce n'est pas bon, on veut dire tous les 3 jours, d'accord, donc la première, la prochaine commande, alors je vais plutôt annuler et relancer, comme ça, ouais, ça va être demain à midi, d'accord, donc ça, ça me va, cadeau pas cher, cadeau cher, tout ça, ça devrait être bon, même si on n'en a pas, je vais voir s'il faut en acheter un petit peu plus. On va ici, alors, je vais passer à 1500, je pense qu'on vend quasiment 1500 de chaque par jour, très bien. Canettes de soda, ouh là on en a 300, on en commande aux deux des canettes de soda, ça se vend aux deux ? Ah d'accord, ça vend des canettes de soda là, et également là, d'accord, on va voir, on les garde, on va peut-être passer à 200 du coup, vu que j'ai augmenté l'autre côté, ensuite les sacs en papier. On en a 300, c'est vraiment pas assez, on va passer à 800 pour le moment, ok, ça ne coûte pas cher, donc 8 boîtes, donc avec tout ça, la prochaine livraison va être demain également, les deux vont être demain, d'accord, demain à midi, donc aujourd'hui on ne va pas avoir beaucoup de ressources, alors par contre ça risque de piquer, donc je ne vais pas acheter tout de suite le camion, je vais voir comment je vais m'en sortir financièrement, une fois que les commandes sont passées, que l'on a 3 jours avant la suivante. Alors, pas d'eau de dos, jusqu'à 9h, donc, là c'est un équilibre à faire, je ne suis pas sûr de 13 000, ok, ce n'est pas le meilleur, on a eu 7, 18 000 dans le passé, là c'est qu'il y a des produits qui manquent sur les étagères, donc là c'est quoi ? C'est la salade qui manque, cadeau pas cher, canette de soda, et on est à 156 000, donc je vais acheter le camion tout de suite, ouais, on va acheter le camion comme ça, je pense qu'un de nos problèmes va être géré, si on a assez de ressources, alors, ouf, et je vais, d'ailleurs, revendre une camionnette, cette musique je ne la reconnais pas, je ne la reconnais pas, normalement le garage, le concessionnaire, plutôt, est vers là-bas, c'est orange, ah, c'est orange, ok, le camion serait là-dedans, et je vois qu'il y en a qui prennent un malin plaisir, à savoir que dans pas longtemps on aura les PV, et les accidents de véhicules, ouais, ça va être marrant pour moi, oh, d'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à quelques questions qui ont été posées dans les commentaires, on m'a demandé si le prix du jeu va changer une fois qu'il va être disponible sur Steam, donc, à chaque fois que poser des questions, je l'ai transmis au développeur, il me dit que ça a un plaisir d'y répondre pour vous, donc, voilà, donc il m'a dit qu'effectivement le prix va un petit peu augmenter une fois que le jeu va sortir sur Steam, mais, par contre, vous pouvez déjà acheter le jeu sur son site, donc, par contre, ne vous trompez pas, il faut acheter le grade ou la récompense silver, donc argent ou gold, or, pour obtenir une clé Steam dès à présent, et pouvoir y jouer, si vous achetez le grade le moins cher, vous devez attendre la sortie Steam pour obtenir la clé Steam, la sortie Steam, elle, était prévue pour août, mais elle a été repoussée à la fin de l'année, dernier trimestre ou premier trimestre de l'année suivante, vu que le jeu est devenu beaucoup plus ambitieux, le développeur a dit qu'il a commencé avec deux développeurs, ils sont maintenant cinq, vu que le jeu est trois fois plus populaire que Startup Panic, au vu des wishlists, ce genre de choses, donc le jeu devient plus ambitieux, et ils veulent peaufiner un petit peu plus, avant qu'il soit disponible sur Steam, pour vraiment marquer l'occasion. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions ? Alors là, je ne me rappelle pas sur le moment, mais si j'en me rappelle d'autres, je vais vous y répondre. Alors, du coup, 98 000, 60 au lieu de 30, ah ouais, c'est... Bon, on vu qu'on ne paye pas le salaire, allez, on va l'acheter, on va être fou. Ah, ok. Du coup, il faut être là-bas. Il faut l'amener à l'entrepôt. Il est sur des ressorts, quand je suis rentré dedans. Où il est ? Un peu moins facile à manier. Il n'a pas d'inertie, en fait, c'est ça qui est bizarre. Et quand je freine, non, ça va couvoir de la vitesse, ok. Alors, à gauche. Pourquoi je ne peux pas rentrer ? Est-ce qu'il faut être pile à... Ah, c'est plein ! C'est plein, d'accord. C'est un véhicule ? Par entrepôt ? Non. Ok, alors, où est-ce que je vais me mettre ? Ah, les deux livraisons ont été faites. Ouh, purée. Ouh, purée. Ok, je pensais qu'elles ont été faites ce matin. Oh, non, elles n'ont pas été faites, d'accord. Alors, où est-ce que je peux me garer ? Là, je n'ai pas de... Ce n'est pas évident de se garer avec les camions. Bon, ça est illégal. Alors, il faut sortir la camionnette si elle n'est pas en service, si elle n'est pas en train de distribuer les choses. Bon, on va même la vendre. Ah, c'est pris. J'ai besoin d'argent, alors j'ai peur de la... ... ... de la commande en 3 jours. Ah, 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 ah. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Garer le véhicule. Maintenant, non. Biz-Man. Toi. Camion. Ok, c'est parfait. La livraison va être faite. Est-ce que moi, moi, je peux venir... Alors, c'est dommage, je ne peux pas venir avec mon véhicule dedans pour ramasser ça vu que c'est plein, en fait, vous voyez. Sinon, je serais venu et je serais ramasser, venu ramasser des ressources et je les aurais distribués. Alors, où est mon véhicule ? Du coup, je l'ai abandonné où ? Je l'ai abandonné en bas. On va rentrer, on va passer la journée et on va voir ce qui va se passer. Là, je n'ai même pas d'argent pour acheter les choses. Voilà. Bon, dodo. Maintenant, combien on va gagner ? Est-ce que déjà, la distribution peut être faite dans la journée ou ça va être à 1000 ? On a gagné que 6000 donc rien n'a été distribué. Maintenant, est-ce qu'il y a moins de rouge du côté gauche ? Il y a moins de rouge du côté gauche. Parfait. Mais il manque des cadeaux pas chers et des cadeaux chers. Pourquoi ? Est-ce que c'est que le véhicule n'a pas fait le nécessaire ? Cadeau pas chers, on en a 400. Jamais. Les cadeaux chers, on est à 100. Donc, ça veut dire qu'ils sont stockés mais ils ne sont pas envoyés. Donc, alors. Goupil. Logistique. Goupilcut. Oh ! Oh, c'est parce que je n'ai pas mis... D'accord, je n'ai pas mis... Ok, d'accord. Je n'ai pas mis d'agent de logistique pour envoyer au magasin de jouets parce que oui, un agent de logistique ne peut s'occuper que de deux magasins. D'accord. Alors, normalement, on peut recruter quelqu'un là tout de suite. C'est dans City Workforce. Alors. Logistique, 53. Ah, non. C'est déjà prise. Le pourcentage, là, du coup, augmente le nombre de contrats qu'elle ou il peut gérer. On va prendre toi, Velma. Et le problème, maintenant... Bon. Embauché. Ok. Le problème, là, il n'y a pas de bureau. Donc, on va devoir acheter un bureau. On a l'argent. On a l'argent. Ok. Donc, le bureau, le bureau, c'était où ? C'était au magasin de fourniture de bureau. On a tellement de choses. Recruitement. Aussi, on n'y va plus. De toute façon, le métro, on ne va plus les utiliser. On ne va pas y faire un tour parce qu'en quelques temps, c'était où ? C'était là-haut. Donc, il faut... Ok. Ouais. Pas mal de chemin, mais... Voilà. Avant la fin de la journée, quelqu'un va s'occuper de Goupil's Gift. Elle est donc jolie. Après, je ne sais pas si les revenus de Goupil's Gift vont justifier un employé de puce parce que... On n'a pas beaucoup de bénéfice là-bas, en fait. Mais bon, on pourra au moins s'en servir pour un autre magasin plus tard. Donc, j'ai besoin d'un ordi. J'ai besoin d'une chaise de bureau. Pas de jaloux, on va prendre ce bon bureau-là. Pas beaucoup de clients, là, tiens. Et on va faire la quête du marketing. Également, on m'a signalé dans les commentaires qu'il me faut trois contrats de marketing en même temps ou l'un derrière l'autre. Je ne sais pas si en même temps ou l'un derrière l'autre pour atteindre les 70%. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas réussi à les atteindre. C'est juste que je n'étais pas intéressé par ça avant. Ah, par le marketing. Il va falloir augmenter le marketing de la bijouterie. Alors, on se pose là et j'ai de nouvelles musiques. Je suis sûr que le développeur a fait une mise à jour que j'ai raté. Habla. Coucou tout le monde. Vous allez avoir un nouvel employé, un nouveau collègue. bien. Non. Parfait, bon, alors, Heisman, QG, Du coup, c'est Velma. Bien, maintenant, QG, Agent Logistique, va être attribué à ça, ajouter une destination, ça va être Goupil Gift, ensuite, dans l'entrepôt, cadeau, stock minimum 50. On va mettre, cadeau pas cher, on va mettre 100. L'étagère peut même en avoir 200, donc, stock minimum 100, et tu le remets au max. Cadeau pas cher, 50 au minimum, sac en papier, 300, on a 1100 dans l'entrepôt, ça ne monte pas, il faut que j'en prenne plus. Canette de soda, minimum, ça va être 50. Ok. On a ça d'affiché, c'est génial. Maintenant, on va à Sofia. Et, alors, j'ai vu que Goupil Burger... Côté salade, ça ne tient pas. Donc, on va mettre 100 de salade. Voilà. Donc, ça va être bon. 3 jours pour une rupture de stock. Le reste a l'air pas mal. Ok. Et, maintenant, si on va à l'entrepôt. Je crois que j'ai peut-être été un petit peu trop haut. On va dimier, parce que là, ça va faire que monter, monter, monter. Pisa. Pisa. Man. Pile. Agent d'achat. Pisa. Pisa, tu vas redescendre. Ah. 1.000. Burger, ça va redescendre à 1.300. On va voir. On va voir. 3. Sac en papier. Nombre à acheter. 3.000. Voilà. Je crois qu'on est bon, là. Je crois qu'on est sorti de la mouise et je peux rentrer à la maison et profiter de mon boulot et voir combien on gagne chaque nuit. On va manger. Là, les bénéfices devraient augmenter. 12 000, on est passé de 7. Il n'y a qu'un magasin qui n'a pas de ressources. La question c'est... Ça y est, tout a été fou ! Une autre journée, est-ce qu'il y a un autre problème ? On est à 40 000. Je vois que tu te réveilles. Quasiment 8 heures du mat. Bientôt au centième jour. 12 000. Un peu surpris qu'on ne vende pas plus. 64 000. Alors, la livraison. Non, c'est l'argent d'achat. Elle est aujourd'hui à midi. Je veux voir ce qu'il me reste. Combien ça va me coûter. On va passer une autre journée. On va voir combien ce qu'il va me rester. 15 000 quasiment. Donc, on peut retirer ça. 55 000. Donc, il faut faire attention. Par contre. Par contre. Maintenant, je peux me lancer dans le marketing. Alors, contact. Est-ce que j'ai les contacts ? Oui, agence de marketing. Alors, on va aller... Il est quelle heure ? Je crois qu'ils ne vont pas être ouverts. On va passer deux heures. Comme ça, on passe les 10 heures du mat. Et on appelle l'agence marketing. Alors, quel type de vous annoncez ? Déjà, on va faire passer Goupil Gift. Au niveau. Lister sur Google. Vue par semaine, 40 000. À quoi que je pense que c'est plus une question. Par jour. Ok. C'est plus une question du nombre de vues. Plus que le nombre de contrats. On va faire quand même comme ça. Confirmer. Maintenant, on les rappelle. Bonjour pour Google... Goupil Gift ! Sur Latergram. Ok. Confirmer. Et on fait le dernier. Ça va me coûter cher tout ça. C'est pas grave. Je crois que normalement, j'en ai pas demandé autant. Mais sur Friendbook. Ok. Et c'est parti. Voilà. Bon. On va valider cette quête. Ok. 16 000 de bénef. Ça, ça a été validé. Si je vais dans Bizman. Puis Gift. Commercialisation 100%. J'ai peut-être été un petit peu overkill sur celle-là. Donc, je vais faire la même chose. Ah. Toutes les autres quêtes qui se valident. Voilà. C'est tout ce que l'on a fait. Ok. Oh bah tiens. J'ai demandé ce qu'on va aller. Ah. Commandez au moins 1 000 cadeaux bon marché et 600 canettes via l'achat de votre siège. Ok. Alors, ils les veulent en un coup ou un ? Les étagères de cadeaux chers et salades. Ah bah tiens, on va regarder notre entrepôt. Cadeaux chers, il nous en reste 2. Les salades, on en a assez. Ok. Donc finalement, les salades, on n'en commande pas assez. Et les cadeaux chers, pas assez non plus. Je ne comprends pas. Alors, on a un achat. Cadeaux chers. On en a 50. Tac. On va en mettre. Bah tiens, c'est parce qu'on a augmenté. On va passer à 80. Nombre acheté. Même à 100. Et ma 100. Ça va être bon. Euh, salade. 150. On va passer à 350. 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 Bien sûr. Ok. Et prochaine livraison, le 98 qui sera demain. D'accord. Ça sera demain. Pas mal. Pas mal, pas mal. Euh, est-ce que je me lance dans une autre entreprise ? C'est la question. Ou est-ce que je... Ou je décore mon appart ? On m'a demandé de décorer l'appart, mais je vais peut-être attendre d'en changer. On va peut-être regarder pour une autre entreprise ? Ouais, je veux quand même être sûr d'être bon côté revenu. Ouh, 20 000. Bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là... Alors, attention parce que la livraison va être faite aujourd'hui à midi. C'est là que l'on va payer. Ce qui est un petit peu dangereux, hein. C'est un petit piège du développeur parce qu'on peut démarrer le matin. En général, les livraisons, c'est le matin. Les paiements, mais plutôt de ça. Ce qui veut dire qu'on peut dépenser les choses le matin et ne plus avoir assez d'argent. Mais je pense que l'on est bon. Canette de soda. Ok, ça arrive. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vais augmenter les canettes de soda également. Voilà. Du coup, alors, il me faut un autre bureau. Et là, ça va être pour une agence de développement. 285 mètres carrés. 185. 45. 48. Il va me falloir booster également le marketing des autres. Mais là, ouvrir dans BizMan. On louche ton droit. On démarre une entreprise. Goupil. Du coup, on passe le bureau de travail. C'est tout. Pour aller dans F1. Les clients sont traités numériquement et ne sont pas physiquement présents dans les bâtiments. L'entreprise a besoin de mobilier de post-travail sur mon ordinateur. Les entreprises de ce type peuvent vendre tarifs horaires du programmeur. D'accord. Bon, on va refaire un petit tour au Nord. Donc là, je n'ai pas besoin de ressources pour fonctionner en fait. Donc là, c'est purement de la main d'œuvre. D'ailleurs, je vais tout de suite recruter du monde. Alors, on m'a dit que ça, ce n'est pas les âges. C'est probablement le temps d'heures de boulot. Alors, la chose, c'est que ça pourrait être tout à fait ça. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a 51 plus heure de boulot. Et du coup, on va faire ça pour voir. Donc ça, c'est temps plein. Et ça, je ne l'ai jamais vu. Alors, je veux. Allez. On va dans les 10 bonhommes en une journée. D'accord. D'accord. Ça, s'il le faut, je vais acheter pas mal de mobilier. Je suis bon, je suis là. Alors, d'ailleurs, j'ai posé la question au développeur. Il vient de me répondre. C'est bien la tranche d'âge qui est indiquée quand on fait une demande. D'autres options vont venir plus tard, mais là, c'est bien la tranche d'âge. Alors, du coup, il me faut probablement la même chose qu'avec les autres. Alors, on va prendre 3 ordinateurs. Et on va prendre 3 bureaux. Bon, là, je peux en prendre qu'un. Je vais revenir. On ne voulait pas de payer. Il faudrait garder au moins 55 000 pour payer les ressources livrées. 3 autres bureaux. Non, 2 autres. 2 autres. Voilà. Et j'en prends une dernière et je vais à mon bureau. Après avoir payé, bien sûr. Alors, les livraisons ont été faites et vraiment, ça picote. Alors, même si je gagne 20 000 par jour, 3 jours, ça me fait 60 000. À savoir que certains jours, je gagne moins que d'autres. Je paye à peine ce que je gagne. À mon avis, là, je commande trop par rapport à ce que je consomme. Enfin, à ce que je vends. Euh, ouais. On va revenir sur ça. Alors, est-ce qu'il faut garder là et être considéré en étant légal ou... Alors, ça ressemble... Ah ça, on va faire le même setup qu'avant. Oh. Si. Euh, c'est pas forcément le même setup. Ça va pas être le même setup. Il faut pas bouger le diable. Voilà. Bon, alors. J'ai reçu, mais... Pas encore. Pas de candidat pour le moment. Sûrement demain. On va rentrer. Au moins, là, je ne vais pas avoir à passer régulièrement. Ou alors, c'est vrai, on m'a dit... On m'a dit que je devrais probablement recruter des agents pour le nettoyage. Du coup, on va contacter la première entreprise. Celle-ci. Appeler. Je veux pour Goupil QG. 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 Nettoyage. Agence de recrutement. City Workforce. 81% pour un programmeur. 70%. On va prendre les deux là. Temps plein. Temps plein. C'est parfait. Maintenant. Hack. 3 bureaux sur 10 au max. D'accord. Planning. J'ai peut-être en avoir besoin de plus. 10. Du coup, toi, c'est quoi que tu veux ? Semaine de 4 jours. Pas d'horaires de matinée. Alors, les horaires de matinée... C'est après-midi. De là, tu vas faire ça. Tu vas faire tout ça. Comme ça. Ça va être bon. Toi, pas d'horaires de matinée également ? Pas grave. Tu vas être déçu. Tu vas être ouvert. On va partir de ça. Toi, on va devoir te mettre pas les week-ends. Donc, tous les jours. Là. Ton ordinateur. D'accord. Tu peux faire la même chose en fait. Tu peux pas les mettre. D'accord. Mais on peut tous les mettre là. Si... Si... Voilà. Donc, toi, tu auras... Tu auras les week-ends. Mais tu auras à temps plein. Et pas d'horaires de matinée. Et toi, tu auras à temps plein. Et pas d'horaires de matinée. Mais tu auras pas le moyen. Je pense que quand même, ça va compenser. Donc, avec ça, on a pas mal d'heures de boulot. Mais on a pas du monde à tous les moments. Est-ce que c'est impactant pour le développement web ? Je suis pas sûr. Et... Du coup, c'est que ça y est, ça génère de l'argent. Bah non ! Je sais pas. Je sais pas. Alors, on va passer la journée. Euh... Jusqu'à... Voilà. Et on va voir ce qu'il se passe. Oula. Oula. Ah oui, c'est vrai. J'en avais recruté un paquet. J'en ai un paquet. Ok. Ça va pas être perdu. 16 000. Très bien. J'ai une heureuse au jour 101. Normalement. Euh... Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Personne. Maggie Roberts. Et Maggie Roberts. Ah non ! Là, j'ai mis les horaires d'ouverture. Ah, je peux les mettre sur le même PC. D'accord. Oh, je me suis gouré. D'accord. Oh, comme ça. Alors. Ah ouais. On va faire ça. Je vais courir. Euh... On a pas mal de bonhommes. Alors, j'ai besoin... De toit. Quelqu'un qui va nettoyer. On va t'embaucher. Et on va te mettre... Donc, on avait dit... Au QG. Ah, il va me falloir mettre quelque chose pour le nettoyage au QG. D'accord. Il va falloir faire la même chose pour l'autre côté. Donc, je vais tout de suite demander... Bon. Il hack. Voyage. Moi, deux personnes. Voilà. Voilà. Maintenant, là-dedans, je peux avoir un troisième... 88, 93... À temps plein. C'est ce que je veux. On va le mettre. Hack. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a généré de l'argent ? Marge brute. D'accord. On ira voir là-bas. Maintenant, planning. Et... Qu'est-ce que tu demandes ? Personne ne veut être là le matin, en gros. Ok. Euh... Voilà. Ça. 84 heures. Ah, là-je crois pas. Je réponds à leur demande, en fait. Aïe. 50 heures max. Donc... Ne veulent pas le week-end. 60 heures. Alors, vu que je peux mettre plusieurs bonhommes sur le même bureau, j'ai fait des journées assez folles. Je n'ai pas encore pu remplir tous les créneaux. Euh... Vu que je n'ai que 10 candidats, j'en ai recruté 9. Le dixième est vraiment trop naze. Il a 20-25% de compétences. Donc, on va laisser ça tel quel. Et maintenant, je vais dans EcoView. Et Goupil Hack est déjà en positif. Ha ha. Ha ha. 5. Maintenant. Une nouvelle journée passe. 24 heures. 14 000. Nouveau message de Anderson. Ah oui, ça c'est pour les nettoyeurs. On va le voir dans un instant. Quoi ? Je dirais, avec succès, une entreprise. Euh... C'est quoi le... Ah oui, d'accord. Il fallait être positif, je suppose. Ah d'accord. On va dans EcoView. On est passé à 540. Ha 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 ha. Avec 3 employés, j'étais à 360. Et avec 9 employés, je n'ai que ça. Vraiment ? Un petit peu déçu pour être franc. Je viens au fil du temps. Je viens au fil du temps. Ah. Capacité d'accueil de clientèle. 3 sur 10. Je ne sais pas si c'est de clientèle. Non, ce n'est pas normal. On était à... Ok. Ça a augmenté. Il va falloir faire un petit peu de marketing. Pour tout ça. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vu que l'on a vraiment bien progressé. Qu'on est à la demi. Ça devient complexe. Et euh... Là, je ne suis pas vraiment optimisé. Vu que je n'ai pas assez de vente. Euh... J'ai beaucoup plus de choses. Et j'arrive à peine à maintenir au même niveau côté bénéf. Et je n'arrive pas à aller au-delà. Donc je suis en positif. Il n'y a pas de problème. On ne va pas couler. Mais mes bénéfices n'augmentent pas aussi vite qu'ils devraient. Donc il va falloir retravailler un petit peu. Sûrement les commandes. Ah. Si je regarde là-dedans. Ah. Équilibre. Ah. Donc c'est ça qui m'indique si j'en ai trop ou pas. Ouais. Donc là, on en a beaucoup trop. Là, on en a pas assez. Il me faut plus de hot dog. Plus de burgers. Et plus de salade. Avant, c'était qu'en positif. Donc j'en commandais beaucoup trop. Mais je n'étais pas sûr. Donc là, il me faut augmenter les commandes de hot dog, par exemple. Et diminuer celle de pizza, je pense. Mais par contre. Jours jusqu'à être vide. L'équilibre, c'est quoi ? C'est par rapport au stock que l'on a ? Ou c'est par la consommation journalière ? Ça, mon problème. On va voir. Voilà. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501